Même quelque part, la dernière aussi, au Delvaux, je pense, quand je disais qu'il n'y a plus le combattant, j'ai l'impression que parfois, c'est pas tout à fait vrai, c'est une pièce politique, mais j'ai l'impression que par moments tu ne tombes pas dans le naturalisme, mais que tu regardes sur l'homme où l'homme ne vit plus en collectivité. Donc l'homme doit aller chercher des éléments qui sont la nature, les animaux, les arbres, le ciel, et j'ai l'impression que cette tendance de collectivité, collectivisme naturel est plus présente en toi que le combat. Voilà, c'est ça que je... une quête, dis-moi. Vous vouliez peut-être dire du mot de la dernière pièce après ça. On dit, ah oui, c'est un dos, c'est ça que tu as dit, je suis devenu un dos, je veux. Non, je ne sais pas, c'est des... Non, mais j'ai toujours écrit, je viens toujours écrit, dans cette pièce, t'as-tu de l'époque ? Non, sur le terrain de la passion. Non, c'est une pièce, vous connaissez beaucoup, c'est un homme et une femme... Non, je ne sais pas si David leur en a parlé, la dernière pièce. Non, non, non. La pièce que je vous mets là, encore deux ou trois jours là. C'est un homme et une femme qui se rencontrent, on parle, les filles en aiguilles, ils louent une chambre dans un hôtel, ils se mettent dans les conditions de l'exercice de la sexualité, c'est-à-dire, on ne loue pas une chambre pour jouer au quart, on loue une chambre à deux pour avoir des relations sexuelles. Et il ne se passe rien, c'est-à-dire. C'est ça qui est surprenant. C'est une espèce de provocation, ils se mettent dans la situation et il ne se passe pas. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire ? Je pense qu'il y a quelque part un retour à la courtoisie du Moyen-Âge, c'est-à-dire là où on a inventé l'amour en Occident. C'est-à-dire, il n'y a d'amour et s'il y a obstacle, et s'il y a atteinte, mais pas tout de suite le carouselot. C'est ça l'amour qui l'entend. Et je pense que la pièce, c'est lui, je ne m'attendais pas à dire, mais ça s'est étonnant, je pense qu'il y a une saturation de la sexualité. On n'a pas aucun sens. Quand j'ai mis les pédophiles, c'est des homosexuels, c'est quelqu'un de passif. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, l'amour c'est pas ça. C'est pas ça. Et je me demande si la pièce ne vient pas. Comme ça, on est un prophète. Et si elle ne tombe pas justement dans cette situation historique où il y aurait une... Et aussi, peut-être, est-ce que l'amour peut naître dans une société de merde ? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, vous voyez, tous les amours savent partout. Pas là, exagérons pas. Mais je veux dire, dans la pièce, ils font profession de croix tout le temps, d'humanité. On a rendu service là, on a fait ça. Comme s'ils disaient, comme s'ils préparaient le terrain vers l'autre. L'autre absolu, pour un homme, c'est la femme. C'est l'autre total. C'est un autre corps, c'est une autre vision du monde, etc. Mais là, comment dire ça ? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a d'abord une relation à l'autre, en général, des gens qu'on rencontre dans la vêtise. Comme pour préparer le terrain à l'autre femme ou l'autre homme. Il y a un peu de ça aussi. Alors, vous voyez, on essaye d'expliquer. Ça m'emmerde parce que je ne crois... Il y a un secret dans cette écriture. Il y a une espèce d'alchimie. Pas de magie, je ne suis pas un tapus de cartes. Les auteurs n'ont pas l'air. Mais il y a un espèce d'alchimie dans cette écriture. Mais ça m'intrigue très fort. Que tu ne maîtrises pas. Que je ne maîtrise pas. Et ça rejoint un peu ce qu'il fait. À un moment donné, Marc... Maintenant, je passe au prévo. Dans son roman, Les grands masques, il dit, à un moment donné, c'est un grand roman sur l'Europe du 20e siècle. Ça, il vous en parlera. Il dit, au départ, j'avais deux figures en bématique, deux en peintre, et une autre, et une autre. Et puis, quatre, cinq personnels, mais c'était pour moi, on n'est pas secondaire. Et puis, finalement, ils ont pris une extension formidable. Et c'est vrai qu'ils dominent le roman quand on le lit d'assez près. Et il fait penser, et Marc dit, quelque part, Sartre dit, on va se situer, Sartre dit, quelque part, un personnage, ça se maîtrise. Mauriac, qui l'aime beaucoup, et moi aussi, je suis entré en littérature avec Mauriac aussi. Mauriac dit, non, le personnage vous surprend et s'en perd de vous. Alors, tout ça pour dire que ça lui est arrivé dans ce moment, ça, je n'ai pas ce moment. Mais moi, ça m'est arrivé ici. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu écrire cette pièce. Pas du tout. Elle est venue à moi. Ça fait un peu que j'écris, hein, ça. Tu n'es pas batteuse de cartes, mais médium, presque. Mais c'est vrai, j'ai été tiré par... C'est vrai, et je me dis, c'est mieux que d'avoir... Parce que d'habitude, j'écris des pièces volontaristes, avec un enjeu idéologique, je veux aller là, et tout sert à aller là. Eh bien, ce n'est pas nécessairement le fin mot de la création. Voilà, Marc, je ne fais pas ce moment. Merci.